Manon, des premières fois, il y en a eu pas mal en 98. Première Coupe du Monde pour Zidane, première MST pour Cyril, fin du running. Vous revenez pour nous sur une autre première fois. Cupertino, le 6 mai 1998, Steve Jobs présente cette nouvelle création pour Apple devant une foule de passionnés en délire. This is iMac. Le tout premier iMac est né. Tous les professionnels présents sont excités de voir à quoi il ressemble. Et pour cause, son design épuré fait toute sa différence. Il est fait en plastique translucide avec une grosse bulle bleue derrière, devenue iconique. On le croirait tout droit, sorti d'un film de science-fiction. Mais non, c'est bien la nouvelle création d'Apple. Et en 1998, aucun autre ordinateur ne ressemble à ça. Les PC et même les Macintosh qui sortent des usines d'Apple sont tous gris, beige, gros. Esthétiquement, il n'y a rien de très beau chez les ordinateurs, de très fun. En plus, ils sont tous accompagnés d'un gros modem à côté. Et si on veut écouter de la musique, il faut acheter des enceintes. Bref, c'est toute une installation. Sauf que l'iMac combine justement tout ça. Le modem est à l'intérieur, les enceintes aussi. Et pour se connecter à Internet, ça n'a jamais été aussi facile. Comme le dit la pub des iMac de 1998. Étape numéro 1, se brancher. Étape numéro 2, se connecter. Étape numéro 3, il n'y a pas d'étape numéro 3. Une révolution pour l'époque. Pour la première fois, tout est pensé pour être dans un seul et même objet. Et qui plus est, un bel objet. Un objet qu'on est fiers de mettre chez nous, comme la pièce d'un designer célèbre. C'est d'ailleurs comme ça qu'il est vendu dans les publicités d'Apple avec le slogan « Chic Not Geek ». Il est commercialisé 3 mois après sa présentation à Cupertino, le 15 août 1998. Et malgré le prix très élevé de 1200 dollars quand même, c'est un succès fulgurant pour Apple. 278 000 unités sont vendues dans les 6 premières semaines et 800 000 à la fin de l'année. Un an plus tard, on dit qu'il se vend un iMac toutes les 15 secondes. C'est un vrai phénomène. Apple lancé aux Etats-Unis son tout nouvel iMac. Des ordinateurs en veux-tu en voilà. 150 000 vendus en 8 jours et paraît-il des ruptures de stocks monstres. Coup de pub, coup de bluff ou réalité, qui sait. Mais voilà en tout cas de quoi redonner espoir aux constructeurs longtemps menacés. Un constructeur longtemps menacé. Et oui, car l'arrivée de l'iMac marque aussi le renouveau d'Apple qui était à deux doigts de la faillite. Un renouveau que l'entreprise doit à une personne, son créateur, Steve Jobs, qui a fait un comeback marquant cette année-là. Car vous l'avez sûrement oublié, mais Jobs n'était plus chez Apple depuis un certain temps. Il s'est fait licencier de sa propre entreprise en 1985, car il ne s'entendait pas avec le directeur général. Et son départ marque le début de la dégringolade pour Apple, qui n'arrive pas à rivaliser avec les marques de PC, HP, Dell, Asus, IBM. Toutes sortes des ordinateurs moins chers que les Mac, avec des systèmes beaucoup plus avancés. Et Steve Jobs, de son côté, il a profité de ses années loin d'Apple pour justement travailler sur un tout nouveau système d'exploitation. Système qui va être racheté par Apple en 1997 et qui va lui permettre de redevenir le patron de l'entreprise. Système qui va devenir le fameux Mac OS X qui a aussi fait le succès de l'entreprise. Steve Jobs sauve donc Apple de ses débuts avec son ordinateur à la bulle bleue. Il passe ensuite 14 ans à sa tête, 14 ans où il va créer des objets emblématiques. L'iPod en 2001, l'iPhone en 2007, le MacBook en 2008, l'iPad en 2010. L'entreprise investit des milliards de dollars chaque année, rien que dans la recherche et le développement de nouveaux produits. Rien que l'année dernière, Apple a investi 30 milliards de dollars. Alors aujourd'hui, elle domine toutes les entreprises de la tech. Tout le monde essaie de la copier sans jamais l'égaler. Les iMac bleus ont été remplacés par des ordinateurs au design un peu moins fun. Il faut le dire, il est toujours beaucoup trop cher. Il n'empêche qu'ils ont marqué l'histoire de la tech. Merci beaucoup Manon pour cette toute première fois.